Shalom tout le monde, bon matin, que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez évacuer vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps nécessaire de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, et bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole il nous a dit ceci, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous savons qu'il est là. Indépendamment de nos sentiments, nos émotions, sa présence est rassurante, sa présence est inconditionnelle. Il n'est pas là parce que, mais il est là malgré tout. Car c'est un Elohim fidèle quand il dit « Je serai avec vous », il est avec nous. C'est un être de vérité qui ne mentira pas. Donc il est là. La question à se poser maintenant, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence ? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin je me vois un texte d'une grande importance avec vous. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. On va lire le verset 14. Je vais essayer avec le roi Akudash de pénétrer ce texte avec vous afin de vous révéler des choses extraordinaires. Le texte dit ceci, je lis pour vous. « Elohim dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. « Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis ». Cela est arrivé lorsque Elohim a dit à Moïse, « Je vais t'envoyer vers le peuple d'Israël. Afin de le délivrer, car j'ai entendu leur cri en Égypte à cette époque. Et je vais t'envoyer vers eux, afin de le délivrer. » Moïse quittait déjà ensuite pour le meurtre de cet Égyptien. Et malgré que, écoutez bien ceci, c'est quand même 40 ans plus tard que Moïse va faire ce retour, alors il est clair qu'il avait en tête peut-être les Israélites vont demander « Mais qui es-tu et qui est ce Dieu-là ? » et Moïse va ajouter « Il faudrait que tu me donnes ton nom pour que lorsque je me présente devant le peuple et quand ils me demandent quel est son nom, que dois-je répondre ? » Et Elohim répondit ceci, « Tu leur diras, je suis celui qui suis ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « Je suis celui qui suis ». « Je suis celui qui suis ». « Et souvent, on croit qu'il est la somme de ce nom dont on l'attribue. Mais laissez-moi vous dire ce matin, notre Créateur, le Dieu d'Israël, Il est beaucoup plus que la somme de son nom. Je répète, notre Créateur, le Dieu d'Israël, est infiniment beaucoup plus que les noms qu'on lui attribue. Il est ce qu'on dit qu'il est, mais il est au-delà de ce qu'on dit qu'il est. L'une des choses extraordinaires que je comprenais, Les anges connaissent Dieu dans sa puissance. Les anges connaissent Dieu dans sa gloire. Les anges ont connu Dieu dans sa magnificence. Mais c'est l'histoire de Yeshua qui va révéler aux anges aussi ce Dieu humble. C'est pour ça qu'ils étaient curieux de jeter un coup d'œil à l'histoire humaine. Car jamais ils ont connu Dieu sur cet aspect. Tandis que nous vivons dans l'humilité de ce Dieu qui a choisi d'envoyer Yeshua et c'est une histoire qui nous dépasse mais qui en réalité nous retrouve. Mais devant les anges c'est extraordinaire. De la même manière nous n'avons pas vraiment saisi la gloire de Dieu. Nous n'avons pas encore saisi la magnificence de Dieu. Ce que les anges ont compris ne le comprenons pas nous encore. mais nous avons nous vivons quelque chose que non plus n'avait pas vécu n'avait pas compris encore. C'est l'humilité de notre créateur notre sauveur Yeshua Mashiach qui a laissé sa gloire pour devenir semblable aux hommes. Laissez-moi vous présenter l'image de ce que ça veut dire. Je vais essayer de prendre un personnage peut-être que tout le monde plus ou moins aime. Prenons ou du moins son personnage puissant de ce monde tel que la reine Elisabeth ou encore l'ex-président des Etats-Unis Obama. Écoutez bien ceci pour que vous puissiez comprendre. Prenons l'exemple d'Obama lorsqu'il était président. C'est comme si Obama comme président des Etats-Unis le pays le plus puissant au monde le pays qui a l'armée la plus puissante au monde le pays que tout le monde crée par son pouvoir par son armée Écoutez bien ceci Eh bien c'est comme Obama aurait laissé la maison blanche se rendant chez vous en train de vous servir de faire le ménage chez vous la vaisselle arranger vos chambres nettoyer votre maison converser avec vous C'est inimaginable pour l'administration gouvernementale de voir Obama lui-même se déplaçant venant chez vous en train de faire ces choses ces activités c'est une image que l'administration gouvernementale ne pouvait avoir du président de l'homme puissant c'est ce que Yeshua a fait c'est pour ça pour nous peut-être nous trouvons ça extraordinaire mais cela ne dépasse pas forcément notre curiosité pas plus mais les anges écoutez bien ceci ceux qui le servaient est extrêmement étonné car c'est une partie qu'ils connaissaient pas de leur créateur donc lorsque Moïse a voulu connaître le nom d'Elohim il dit tu leur diras je suis celui qui suis vous devez comprendre l'importance de cette réponse de Yeshua d'Elohim à Moïse je suis celui qui suis et ce que je vais vous dire ce matin je vais partager je suis en train de partager avec vous ce matin en fait c'est de vous faire comprendre ceci notre Dieu il est au-delà de ce que les langues humaines peut déterminer avec des mots il est au-delà de cela au-delà de cela souvent dans nos langages dans un langage tellement enfantin tellement limité nous disons nous des fois des personnes se posent des questions mais est-ce que tu existes par exemple écoutez bien est-ce que tu existes c'est ce qu'on dit mais on ne s'en rend pas compte que les mots que nous sommes en train d'utiliser ne va pas vraiment avec ce personnage et on ne questionne pas la question en réalité c'est une question qui ne se pose pas pourquoi ? et bien dire que quelque chose existe c'est de dire qu'il a reçu l'existence qu'il a commencé quelque part la terre existe les cieux existent nous existons parce que nous avons reçu l'existence mais on ne peut pas dire de Dieu qu'il existe parce qu'il n'a reçu l'existence de personne donc le qualificatif d'exister ne s'applique pas à lui donc il n'existe pas il est l'existence je suis celui qui suit il est l'existence il n'est pas parfait parce que en disant qu'il est parfait nous avons une référence de la perfection il est la perfection et au-delà comprenez bien ce suis je suis celui qui suit il ne pouvait y avoir de nom pour qualifier l'être qu'il est c'est pour cela devant les 24 vieillards la notion qu'ils ont de Dieu ce n'est pas cette même notion que nous avons devant les chérubins la notion qu'ils ont de Dieu ce n'est pas la même notion que nous avons devant les êtres divins la notion qu'ils ont de ce Dieu ce n'est même pas la même notion que nous avons le roi des roi des rois le seigneur des seigneurs le dieu des dieux et ce langage n'est pas de ce monde le roi des rois ce n'est pas ce n'est pas le roi des rois humains le seigneur des seigneurs ce n'est pas le seigneur des seigneurs humains le dieu des dieux ce n'est pas le dieu des dieux humains attention c'est un langage qui dépasse l'espace-temps il est au-delà des mots au-delà des définitions au-delà des attributions il est celui qui est je suis celui qui suis nous ne pouvons en aucun moment en aucun cas en aucune circonstance il n'existe aucun mot dans aucune langue dans aucun pays par aucune personne dans aucun temps qui puisse expliquer comprendre définir ce que Elohim est il est éternellement au-delà de tout ce que toutes les créatures que ce soit dans le temps ou dans l'éternité puissent dire de lui comprenez la grandeur de ce dieu nous dépasse et nos définitions sont tellement faibles pour pouvoir le saisir le comprendre je suis je suis celui qui suit dit-il à Moïse il est important à ce que nous puissions comprendre qui est celui qui nous appelle à la véritable connaissance cette connaissance qui procure la vie disait-il au peuple d'Israël dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20 il disait à Israël écoutez je vous donne des principes des préceptes qui communiquent la vie je vous donne des préceptes qui communiquent la vie Yeshua lui-même disait oh la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Elohim et celui qui est le chemin à travers lequel on peut te connaître Yeshua Mashiach je suis celui qui suit si nous n'avons pas saisi cette vérité nous allons rester dans une idée un concept complètement faux qui nous a été transmis par la religion et nous allons développer cette idée ou idéologie que nous connaissons Elohim nous ne connaissons pas Elohim nous apprenons à le connaître mais c'est ce qui est extraordinaire c'est que nous rentrons en relation avec lui et cette relation développée avec lui n'est pas comme toute relation c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons déjà parlé que c'est la relation des relations il est celui qui guide la vie et il est celui qui est la vie tout est lui tout va vers lui tout amène vers lui tout est pour lui parce qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut penser qu'on peut imaginer qu'on peut parler qu'on peut concevoir au-delà tu diras au peuple d'Israël je suis celui qui suis regardez dans toute l'histoire humaine cherchez vous n'aurez jamais une telle parole énoncée je suis celui qui suis il confère l'être à tout c'est de lui provient l'être de tout c'est pour ça qu'il ne peut pas exister comme un tout il est l'existence même de tout je suis celui qui suit dit-il à Moïse et cette parole est au-delà de ce que nous pouvons comprendre mais j'aimerais que vous puissiez saisir ceci qu'Élohim est au-delà de tout ce qu'on peut dire les langues humaines ne sont pas sacrées pour révéler véritablement qui il est c'est pour ça c'est le roi Kodesh à travers Yeshua qui nous permet de saisir qui est Elohim et cela dans la dimension humaine donc je vous disais quand on dit qu'il est le roi des rois on ne parle pas des rois humains ils sont inclus mais ça ne s'arrête pas dans le cadre humain quand on dit qu'il est le seigneur des seigneurs on ne parle pas seulement des seigneurs humains de toute manière l'expression même le dit il est le roi des rois ici il ne s'agit pas des rois qui soient en contradiction avec lui-même ce sont des rois qui sont soumis à lui il est le roi de ses rois il est le seigneur des seigneurs auquel il a confié des dominations des missions il est le dieu des dieux des êtres qu'il a établi comme des élohim est-ce que vraiment vous êtes capable de saisir cela lorsqu'on utilise l'expression il est le roi des rois le seigneur des seigneurs le dieu des yeux l'éternel des armées car souvent l'homme est tellement homocentrique qu'il oublie qu'il existe d'autres êtres que lui-même il est celui qui est il est le roi des rois le seigneur des seigneurs le dieu des dieux je suis celui qui suit dit-il à Moïse et le privilège pour nous écoutez bien ceci le privilège pour nous c'est de pouvoir faire partie de son pâturage d'être le troupeau de son pâturage de faire partie de cette grande famille de faire partie de son peuple c'est l'une des exemples pour laquelle que n'importe quelle souffrance qu'endure Israël comme peuple ne peut être comparé à cette appartenance et que dans Ézéchiel Ézéchiel 20 le verset 32 il est dit à Israël après avoir énoncé l'histoire d'Israël il est dit écoute Israël cela cela n'arrivera pas Dieu ne le permettrait pas Dieu ne le permettra pas il ne permettra pas ce que vous imaginez quand vous dites nous voulons être comme les nations comme les familles des autres pays en servant ce qui est en bois et en pierre il dit aussi vrai que je suis vivant déclare le Seigneur l'éternel je règnerai sur vous avec puissance et force dans un déversement de fureur lorsque vous n'écoutez pas comprenez bien ceci l'appartenance d'Israël à Elohim n'est pas négociable ce n'est pas non plus une appartenance écoutez bien ceci volontaire parce que cette appartenance ne dépend pas d'Israël Israël a été crié pour appartenir à Elohim et c'est ce que Elohim voudrait dire dans ce verset lorsqu'il dit cela n'arrivera pas ce que vous imaginez quand vous dites nous voulons être comme les nations cela n'arrivera pas vous ne serez pas comme les autres nations vous ne pouvez pas être comme les familles des autres pays cela n'arrivera pas dit-il je régnerai sur vous avec puissance et force dans un déversement de fureur lorsque vous n'apprenez pas à écouter c'est un père qui parle à son enfant lui disant voici la ligne que je te donne et si tu ne comprends pas et que tu n'obéis pas dans la ligne que je te donne je te punis je te châtis jusqu'à ce que tu comprennes parce que tu m'appartiens laissez-moi vous dire ceci ce matin pour finir il n'était pas question que la vision d'Israël soit la même vision que les autres peuples il n'était pas question que la vie d'Israël soit la même vie que les autres peuples il n'était pas question que la notion d'Israël du divin était la même notion que les autres peuples je suis celui qui suis dit-il il est le roi des rois le seigneur des seigneurs le dieu des dieux que le seigneur nous bénisse ce matin qui nous aide à comprendre au-delà de ce que nous pouvons dire et que le roi Kodesh vous permet de faire cette réflexion ce matin que notre Elohim est au-delà de tout ce que les mots humains peuvent définir je suis celui qui suis que Dieu vous bénisse restons conscients de sa présence Amen. Amen.